Comment réaliser une frise chronologique à l'aide d'une appli présente sur mon espace numérique de travail ? Tout d'abord, je vais me rendre sur le bouton « Mes applis ». Puis, je vais sélectionner l'application qui s'intitule « Frise chronologique ». Pour créer une nouvelle frise, je vais cliquer sur le bouton « Créer une frise ». Je vais ensuite donner un titre à ma frise. Dans cet exemple, mon professeur de technologie m'a demandé de réaliser une frise chronologique présentant l'évolution des consoles de jeu. Je donne donc un titre en équation avec cette frise. Je peux également mettre un petit descriptif. Je peux également, si je le souhaite, ajouter une image pour illustrer cette frise. Pour ce faire, je vais charger un document. Puis, faire glisser et déposer l'image que je souhaite intégrer. Je l'importe et je l'ajoute. Maintenant que j'ai donné un titre à ma frise, une petite description et une image, je peux l'enregistrer. Je vais donc apparaître ma frise sur l'interface comprenant toutes mes frises chronologiques. Je vais maintenant cliquer sur cette frise et l'ouvrir. Je vais pouvoir donc ajouter des événements dans ma frise chronologique en cliquant sur le bouton « Ajouter un événement ». Pour chaque événement, j'ajouterai un titre. Dans le cas présent, je vais présenter la première console de jeu à être sortie, la Magnavox Odyssée. Je peux sélectionner un format de date. Je vais prendre un format sous la forme d'année. Cette console est sortie en 1972. Puis, je peux également, si je le souhaite, ajouter une image pour illustrer cette console. Même chose, je vais charger cette image en chargeant un document, comme la méthode précédente, en faisant parcourir. Une fois mon image chargée, je vais la sélectionner et l'ajouter. Je peux également indiquer un descriptif. Dans le cas présent, cette Magnavox Odyssée était une invention. C'était la première console de salon. Je vais ensuite enregistrer mon événement. Et ainsi de suite, je peux ajouter d'autres événements, tels que par exemple la sortie d'une autre console, l'Atari 2600. Je choisis mon format de date. Je reste sur un format en année dans le cas présent. Cette console est sortie en 1977. Je peux également, si je le souhaite, ajouter une image pour l'illustrer. Ainsi qu'un descriptif. Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une invention, mais d'une innovation. Puisque cette console est une des premières à utiliser des jeux sur cartouche. Puis, j'enregistre. Et ainsi de suite. Je peux également, si je le souhaite, ajouter des périodes. Par exemple, la période des consoles de première génération. Et donc, dans ce cas, je vais sélectionner une date de début et une date de fin. Puisqu'il s'agit d'une période. Les consoles de première génération sont apparues en 1972. Et cette première génération de console s'est terminée en 1976. Je l'enregistre. Etc. Et je peux ainsi voir apparaître progressivement ma frise chronologique. Qui a pour titre l'évolution des consoles de jeu. Dans cette frise, j'ai tout d'abord la période des consoles de première génération. Avec la Magnavox 17. Puis à la fin de ces consoles de première génération, je vois apparaître une autre innovation. La tari 2600. Et ainsi de suite. Si je souhaite modifier un élément de ma frise. Je n'ai qu'à cliquer sur la partie voir tableau. Et dans ce cas, je retrouve tous mes événements. En cliquant dessus, je peux les modifier. Modifier une date. Ou modifier une description. Je peux également, si je le souhaite. En cochant sur le côté de cet événement. Le supprimer. Lorsque ma frise est totalement terminée. Et bien si je le souhaite, je peux la partager avec quelqu'un. Pour ce faire, je vais revenir au menu général des frises chronologiques. Je clique sur ma frise. Et je choisis l'option partage. Je peux partager par exemple cette frise avec un camarade de classe. Il m'a aidé à la réaliser pour qu'il puisse la voir également. Et dans le cas présent, puisque c'est un camarade avec lequel j'ai réalisé cette frise. Et bien je vais lui offrir le rôle de contributeur. Afin qu'il puisse la modifier également. Ou bien je peux partager cette frise avec mon professeur qui m'a demandé de la réaliser par exemple. Et dans ce cas là, je lui partagerai simplement en lecture. Ensuite pour partager, c'est très simple. Je vais cliquer sur le bouton partager. Et voilà, cette frise a été envoyée à mon professeur. de cette frise a été envoyée à mon professeur. Merci.